on va enfin pouvoir démarrer du coup aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est super intéressant avec une personne que je laisserai se présenter dans quelques instants le sujet c'est comment l'art de bien vivre sa différence comment bien vivre sa différence donc pourquoi ce sujet parce que il est actuel pour énormément de personnes quelle que soit la différence qu'on ressent et c'est un sujet qui ne s'épuise pas je trouve en tout cas en 2020 encore il n'est pas il ne qu'une époque où vivre sa différence ouvertement et l'assumer et ne pas en avoir honte ne pas à sentir de se sentir de trop etc ben c'était encore un vrai challenge c'est encore un vrai combat et du coup voilà ce sujet me paraît très pertinent donc je vais laisser géraldine se présenter pour vous sachiez un peu plus qui elle est et pourquoi pourquoi on est là toutes les deux ok merci il ya bonjour à tout le monde donc je suis géraldine granier je suis conférencière professionnelle sur justement le thème de la différence et coach de dirigeants donc des dirigeants différents des gens qui sont comme moi qui sont dix dyslexique au potentiel hyperactif hyper sensible hyper créatif qu'on appelle aussi zèbre neurodiverse neuro atypique multipotentiel voilà donc en fait mais moi j'ai effectivement vécu ma différence comme quelque chose de douloureux je vous en parler sûrement on y reviendra tout à l'heure et aujourd'hui en fait je me suis donné la mission de permettre à toutes les personnes qui sont différentes de pouvoir bien vivre cette différence et notamment au niveau des entreprises de pouvoir sensibiliser par des conférences donc pour permettre soit aux personnes de pouvoir se découvrir il ya des personnes qui passent des dizaines d'années avec des problématiques et qui en fait se découvrent différents et ça et ça explique beaucoup de choses ou permettre par exemple aux managers de pouvoir les manager différemment en tout cas voilà comme les gens sont beaucoup dans l'entreprise c'est intéressant de pouvoir en tout cas pour moi de pouvoir apporter cette de faire des conférences pour que les gens se se découvrent se repaire voilà top merci beaucoup géraldine alors pour ma part donc je suis lilia rechétniaque j'ai cofondé une société qui s'appelle ipipine il y a trois ans il ya plus de trois ans maintenant avec hervé ferro qui est donc mon associé cofondateur notre notre idée c'était enfin il sait encore bien évidemment de favoriser l'inclusion des personnes de profil atypique dans le monde du travail mais d'une façon qui serait à la fois très profitable très bénéfique pour les entreprises parce que c'est 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 un enjeu économique qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas éviter et mais aussi bien évidemment que ça soit une vraie valeur ajoutée pour les personnes en question valeur ajoutée dans le sens je peux être qui je suis je peux utiliser mes talents je peux les mettre à profit de de mon employeur je de la société je peux être épanoui parce que je me sens vraiment ma place parce que je sens que je contribue et tout le monde a besoin de ça donc voilà nous c'est dans cet esprit là qu'on fait les choses et bien évidemment mettre les les talents avant de pointer du doigt les handicaps ou les différences etc donc c'est ils ont le fait de différentes façons voilà je vais pas rentrer dans le détail maintenant mais vous pouvez toujours aller voir ipipine.com et donc du coup ma maquette a démarré quand j'étais ado mais elle a pris une vraiment une tournure après mes diagnostics de hp de troubles du spectre autistique d'hypersensibilité et ma première question pour toi géraldine c'est comment toi tu as découvert ta différence quel impact ça a eu et et puis juste j'anticipe un petit peu parce que ça me paraît pertinent et intéressant on une des fois on s'est parlé au téléphone on est très vite et très naturellement arrivé sur le sujet de comment tu vis ce déconfinement et cette différence joue je pense donc voilà commençons par la découverte de la différence et puis et puis on enchaînera sur tous les autres sujets après ok alors ben moi ça a été relativement simple en fait j'ai j'ai été diagnostiqué puisque c'est comme ça que que l'on disait que l'on dit encore même si c'est un mot que je déteste complètement j'ai été diagnostiqué dyslexique quand j'ai commencé à apprendre à lire et à écrire non en fait j'ai 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 découvert ma différence avant ça en fait j'ai découvert pour être juste j'ai découvert ma différence en fait quand j'étais en en maternelle puisque puisque en maternelle en fait eh bien j'ai failli me faire virer de l'école de l'école maternelle tout simplement parce que je ne rentrais pas dans les cases j'étais la petite géraldine que j'étais en fait eh bien j'avais beaucoup d'énergie donc on disait que j'étais trop turbulente j'adorais aller communiquer avec les autres et donc on dit qu'on disait que j'étais trop bavarde j'étais trop ceci trop cela et ben en fait pas dans la norme voilà donc ça ça a démarré j'avais trois ou quatre ans et donc ça a été un challenge pour mes parents et pour moi et donc ça c'était en 1968 dès donc que pendant que les les étudiants revendiquaient la liberté sur les barricades eh bien à l'école saint martin où j'étais on avait trouvé la solution c'est de m'attacher les pieds à ma chaise et les bras derrière le dos donc voilà comment ça a commencé et là j'ai senti qu'effectivement je n'étais pas comme les autres c'était juste horrible et donc après quand j'ai commencé à apprendre à lire et à écrire deux trois ans plus tard eh bien là j'ai eu un grand challenge en fait ça semblait simple pour la plupart des enfants mais pas pour moi et donc là j'ai été diagnostiqué dyslexique voilà donc en fait j'ai vécu avec ça pendant des dizaines d'années c'était c'était horrible pour moi je cachais ça mais je ne je ne savais pas en fait que j'étais aussi au potentiel hyper sensible hyper active et voilà et plein d'autres choses dont on va sûrement parler tout à l'heure bah écoute c'est quand même dingue comment comment le monde a avancé là dessus c'est là où je me dis c'est quand même très important de même si tout n'est pas parfait c'est quand même très important de reconnaître les progrès qui ont été faits parce qu'aujourd'hui on attache un élève comme ça je pense que le prof il se fait il se fait enfermer quoi donc c'est bon alors pour la petite histoire c'est effectivement une réflexion que j'avais à un moment donné en préparant ce webinaire je me suis dit mais en fait la question comment as-tu découvert que tu étais différente on découvre oui par une détection comme dit Patrick effectivement je préfère aussi le mot détecter que diagnostiquer mais même si je dis diagnostiquer hyper souvent mais mais finalement on le sent quoi en fait on le sent depuis depuis toujours parce que moi c'est pareil j'ai grandi à une époque un peu différente mais j'ai grandi dans un pays qui faisait partie de le rss qui était encore avec des méthodes un peu un peu à l'ancienne parfois et c'est vrai que moi c'était pas on ne m'attachait pas mais par contre on m'interdisait de me lever de parler de de à tel point que je me suis fait des pipis dessus quand j'étais gamine mais un nombre incalculable de voir y compris pendant la sieste en maternelle et qu'on voulait aussi m'exclure mais mais c'était voilà c'était pour des raisons de 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 incapable de de suivre les règles donc bref donc effectivement et donc en fait tu as été tu as été diagnostiqué dyslexique et est ce que par la suite tu as eu comment est ce que ça a impacté en fait ton ton ta perception de toi éventuellement est ce que par la suite plus tard à l'âge ado adulte etc tu as découvert d'autres choses et comment comment est ce que cette cette si je peux me permettre étiquette parce que voilà pour moi c'est pas nécessairement négatif comme terme comment est ce que ça a impacté ta ta vie bon il y a des fois je te vois il y a des fois je te vois pas mais là je te vois comment ça a impacté ma vie ben forcément ça a eu un impact très 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 important puisque ben très très tôt ben vous le comprenez vous l'aurez compris je j'ai senti que je n'étais pas assez ceci pas assez cela que j'étais pas comme il faut et que j'étais pas comme les autres surtout donc donc j'ai commencé en fait waouh c'est dingue je ressens même de l'émotion là c'est j'ai des images en fait qui me passent dans la tête et du coup j'ai une émotion assez importante qui arrive et surtout ben j'ai commencé une lutte en fait c'est à dire que j'ai lutté à la fois pour essayer de pouvoir faire comme les autres enfin même si je suis jamais rentré dans les cases et et puis une lutte contre contre moi en fait donc j'ai absolument essayé de cacher le plus possible que je n'arrivais pas à lire et à écrire et donc j'ai déployé des stratégies incroyables et ça a suivi tout mon cursus en fait tout mon cursus scolaire sauf que à partir de la seconde donc bien sûr personne ne misait sur moi sur des les carnets j'avais ne pourra jamais suivre un cycle long et donc c'était passé en seconde en fait et et en fait je pense que ce qui a été salvateur en fait pour moi c'est que j'ai fait en fait une seconde technique dans biochimie biologie et du coup comme il y avait beaucoup de pratique et que ça avait du sens et qui avait voilà c'était complètement différent il y avait beaucoup de sens et très pratique et bien ça a été ça m'a beaucoup aidé en fait donc du coup j'ai eu un bac scientifique et puis même une entrée de bts voilà je te vois plus est-ce que vous m'entendez je crois qu'on a été coupé et que la communication allo allo non on t'entend bien c'est moi qui avait tu m'entends est-ce que tu m'entends là je t'entends oui mais j'avais l'impression d'être toute seule et non 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 on t'entend bien c'est l'outil je pense qui est qui module les vidéos suivant le signal qu'on a Patrick nous confirme le son est bon donc tu vois bon bah c'est très bon ok ok voilà t'inquiète pas ok d'accord sinon je t'envoie un texto bon bah c'est vrai que c'est super intéressant alors tu vois par exemple moi je n'ai pas j'ai eu aucun diagnostic jusqu'à 30 ans j'ai commencé à découvrir un peu la neurodiversité vers l'âge de 27 ans parce que j'avais déjà démissionné de mon emploi et j'avais décidé de faire une formation de coach et que de changer de vie et bon voilà au bout d'un moment tu arrives sur ces sujets là mais mais aucune aucune étiquette n'avait influencé mon parcours mais une grande détresse à ne jamais comprendre pourquoi j'étais je me sentais tellement différente et du coup c'est ce qui fait en entendant ton témoignage et d'autres aussi que ce soit des personnes qui étaient diagnostiquées tôt ou tard je me dis finalement il n'y a pas de scénario parfait ça n'existe ou alors c'est un sur un milliard puisque bon le scénario parfait peut-être ce serait quelqu'un qui n'a même pas besoin de comprendre quoi que ce soit parce que dans sa famille on l'aide tellement à développer la notion de de qui il est réellement et la valeur de ça que voilà et bon et du coup c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait moi j'ai eu en gros trois lieux de vie l'internat chez mes parents et à la ferme des gens qui me gardaient et à l'école en fait ça je posais un problème en tout cas il y avait un problème avec moi et moi avec eux chez mes parents bah c'était aussi difficile j'avais vraiment le sentiment qu'ils ne comprenaient pas et il parle on parlait pas au même niveau de la vie quoi moi j'avais des questions existentielles déjà très jeune et je voyais bien que ils me répondaient avec des réponses très basiques en fait mais à la ferme j'avais ma place à la ferme je me faisais pas ni engueuler ni on me disait pas il faut pas en fait il y avait des animaux il y avait la nature et j'apprendrai effectivement plus tard que c'est essentiel d'avoir cette connexion avec avec la vie naturelle en fait totalement totalement et du coup j'ai envie d'enchaîner assez assez naturellement sur un des sujets qu'on a listé qu'on allait aborder c'est la honte d'être différent et l'ajout que moi j'ai fait qui est le syndrome de l'imposteur parce que je sais que c'est alors il y a aussi le faux self qu'on développe etc mais voilà ça prend différentes formes quel est ton input là dessus géraldine sur la honte d'être différent et sur les efforts qu'on fait finalement pour essayer de gommer de gommer ce qu'on est quand on sent qu'on ne cadre pas avec avec le reste alors les efforts en fait ils sont continuels et la plupart du temps les personnes ne se rendent pas compte parce qu'en fait elles ont grandi avec ça et donc elles ont grandi toujours en comme à remonter une rivière et donc elles sont dans cette habitude de remonter la rivière on sent les personnes sans s'en rendre compte à un moment donné quand effectivement elle lâche tout ça et elle voit elles accueillent pleinement fait leur différence comme un trésor voilà donc il ya une bien sûr il ya une honte d'être en marge il ya une honte d'être différent il y a une honte de se sentir à l'écart de se sentir rejeté de se sentir incompris incomprise et et donc on on enregistre à l'intérieur de nous dans notre corps mais aussi dans dans nos croyances on enregistre que je suis pas assez ceci je suis pas comme il faut je suis pas comme les autres je rentre pas et et du coup eh bien soit ça fait des des êtres qui vont se se battre qui vont être en rébellion qui vont être des ados vraiment je trouve pas le mot rebelle vraiment vraiment soit ce sont des gens qui vont se plier à quelque chose mais dans l'une ou l'autre des choses va bien sûr il ya quelque chose qui qui est mémorisé dans le corps et cette honte en fait elle va se traduire elle a un lien en fait avec le syndrome de l'imposteur parce que ensuite eh bien quand j'arrive à l'âge adulte et même si je découvre les bienfaits de ma différence même si je vois les capacités que j'ai le talent que je peux avoir le génie qui vient à l'intérieur de moi eh bien c'est incroyable toutes les personnes que j'ai accompagnées elles se sentent toujours pas assez ceci et elles vont prendre telle formation telle formation ah oui mais est ce que je suis assez alors qu'elles ont largement plus ça me trouve je te vois je te vois plus alors qu'elles ont largement plus pour pour la plupart de la moyenne des personnes en fait et vous m'entendez oui oui on t'entend très bien et en fait par rapport à la honte ce que je voudrais partager avec vous c'est l'expérience que font comment les inuits utilisent la honte quand chez les inuits il ya quelque chose de il ya un grand 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 danger c'est que les enfants traversent la glace donc il ya des règles effectivement pour que les enfants apprennent à à à sentir comment est la glace et quand il ya un enfant qui tombe à travers la glace et bien les inuits lui font honte tellement honte qu'en fait il ne peut plus passer à l'action de tomber dans la glace tomber dans l'eau vous comprenez donc tous ces enfants tous ces adolescents toutes tous ces adultes qui sont différents et qui ont eu honte d'eux-mêmes qui dont on on a dit des des choses c'est des phrases qui sont qu'est ce qu'on va faire de toi mais tu te rends compte mais on ne comprend pas était jamais commun et et bien eh bien en fait c'est facile ensuite à comprendre que le passage à l'action peut être compliqué ça veut pas dire qu'on fait rien attention mais ça veut dire qu'un moment donné quand il ya une marche à monter là où on pourrait être dans la lumière là où on peut y aller et bien on sait pas pourquoi la plupart du temps se pose la question comment ça se fait que un j'y arrive j'y arrive pas j'y arrive j'y arrive pas et bien parce que il ya cette honte à mon avis qui se traduit effectivement ensuite par le syndrome de l'imposteur c'est super intéressant effectivement c'est vrai que on ne on s'habitue comme comme l'histoire qu'on raconte sur le petit éléphant qu'on qu'ils vont habituer en lui attachant la patte au début quand il est tout petit quelque chose de très solide donc il peut pas s'enfuir et puis au fur et à mesure en fait il peut juste avoir un petit cordon autour de la patte il pourrait très facilement se barrer à des kilomètres de là mais il est tellement été habitué que et c'est vrai que du coup on ne se rend pas forcément compte de ces habitudes comprend ceci dit je énormément de personnes je dirais presque la plupart des personnes neuroatypiques que je connais et avec qui je discute tout en n'ayant pas vu arriver ses habitudes de se modeler à ce qu'on attendait d'elle et d'eux là en fait s'en rendre compte en fait il ya cette espèce d'énorme lucidité sur sur une partie de sa condition en tout cas et un bouquin que j'ai lu récemment m'a confirmé en fait que comprendre ses émotions ne contribuent pas spécialement à s'en libérer mais mais il y a cette lucidité qui me fascine en fait c'est effectivement je ne sais pas quand j'ai pris l'habitude mais je sais très bien que j'ai que que j'ai cette habitude et d'ailleurs ça me fait penser à une tu vois tu disais tout à l'heure quand on quand on s'en libère quand on lâche prise quand on lâche tout ça mais en fait j'ai rarement vu et entendu des personnes pour qui c'est arrivé d'un seul coup je ne sais pas c'est peut-être c'est juste mon expérience je dis pas que c'est que c'est le cas pour tout le monde mais dans mon expérience c'est très progressif et ça passe par des moments de moi par exemple j'ai des moments de détresse clairement où je me dis mais limite j'aimerais bien qu'il y ait une catastrophe qui arrive qui ne laisse pas d'autre choix que d'être complètement à nu parce que autrement j'y arrive pas j'arrive pas à lâcher et bon effectivement et ça c'est un autre sujet qu'on va qu'on va aborder dans quelques minutes c'est le travail sur soi et l'évolution le goût pour l'évolution personnelle plus on le fait plus ça s'apaise et plus on lâche etc bien évidemment mais je sais pas ce que tu en penses de ce de ce que je viens de dire là sur sur le côté évolutif du lâcher prise en fait je suis d'accord avec toi en fait ce qui est important c'est de savoir comment ce cerveau fonctionne et de vraiment voir que la plupart des problèmes que l'on pense être nos problèmes je peux en citer quelques-uns comme la confiance en soi les gros challenge de confiance en soi les up and down au niveau émotionnel ou les voilà ou les burn out qui peuvent être à répétition les dépressions les déprimes ou ces façons de vivre de façon exagérée vue de l'extérieur avec une intensité comme ça quand on donc il ya la liste n'est pas exhaustive mais quand on pense que tout ça moi c'est comme ça que j'ai vécu pendant des dizaines d'années puisque en fait j'avais été rangé c'est pour ça que j'ai horreur de toutes ces cases j'avais été rangé dans la case dyslexique donc je je ne savais pas que j'avais une douance je savais pas que j'étais au potentiel je savais pas que j'étais hyper sensible et donc eh bien tout ça c'était mes problèmes et donc pardon et donc ce qui est important c'est que si on va et c'est ce que j'ai fait moi personnellement mais il ya 30 ans il n'y avait pas tellement de développement personnel mais si on va essayer de régler le problème de la confiance en soi essayer de régler le syndrome de l'imposteur essayer de régler comment je peux bien vivre mes émotions pas les gérer les vivre ça se gère pas des émotions c'est des indicateurs donc c'est juste à vivre et eh bien je vais passer ma vie peut-être même plusieurs vies et moi aujourd'hui ce dont je ce dont je suis persuadée c'est que tout ce que je viens de citer et d'autres choses eh bien c'est comme les 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 feuilles d'un d'une betterave par exemple où tu peux aller régler toutes les feuilles aller voir mais en fait pour moi la racine est unique et donc quand on va travailler la racine en quelques semaines on accepte qui on est parce que tout simplement comprend que ben comme dans la nature en fait si si tu attends d'un pommier qui te donne des poires ben tu vas attendre vous allez attendre très 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 longtemps et je peux vous le garantir et c'est souvent en fait ce qui se passe pour des personnes qui sont différentes et on est quand même 20% de la population et 34% chez les dirigeants et les entrepreneurs donc c'est énorme et donc ce qui est intéressant c'est de se voir dans dans notre holisticité je sais pas si ce mot là existe bref de prendre vraiment et de se dire ok je fais partie d'un groupe qui est différent de la majorité donc je suis pas tout seul vous n'êtes pas tout seul et et ok nous avons des façons différentes de faire et donc c'est juste à apprendre ok comment je peux être focus par exemple c'est souvent assez difficile parce qu'on a plein d'idées qui pas comment je peux faire pour être focus comment je peux faire pour apprendre facilement les choses comment je peux faire pour avoir confiance en moi et en fait c'est d'autres chemins et quand on prend ces chemins là on arrive beaucoup plus vite au résultat et c'est comme ça en tout cas moi c'est la façon que j'ai trouvé pour moi et c'est la façon que que j'utilise pour les personnes que j'accompagne à s'accepter à voir que cette différence est une force incroyable un trésor formidable et voilà je suis c'est là enfin mais ça on avait déjà parlé au téléphone c'est vrai que j'ai une expérience différente de ce chemin là mais je trouve que c'est c'est parfait parce que finalement à chacun son chemin il ya quelqu'un qui a commenté exactement ça des histoires de vie propre à chacune c'est manuel qui disait ça c'était par rapport à autre chose mais finalement ça s'applique là aussi où finalement j'ai moi j'ai une vision de de par exemple sandra demande comment savoir où se séduit la racine effectivement c'est peut-être la question des deux questions et pour moi en fait là où le côté à chacun son chemin intervient c'est que par exemple j'ai très vite je suis très vite tombé sur des professionnels des coachs extraordinaire qui m'ont vraiment énormément apporté et qui parlait de ce que même aujourd'hui je considère comme une comme faisant pas comme faisant partie de la racine en fait c'est à dire que c'est la conscience de soi c'est la conscience de son côté unique de sa différence le fait de mais à un moment donné moi j'avais un chemin à faire par rapport à à plein d'expériences de vie que aujourd'hui je fais avec une psychologue et finalement j'ai l'impression d'avoir fait un chemin inverse parce qu'il ya beaucoup de chemins beaucoup de personnes qui me disent alors moi j'ai travaillé dans des années avec une avec des psys et maintenant j'ai besoin d'un truc qui dépote un peu genre coaching ah bah super moi j'ai fait un peu l'inverse j'ai travaillé avec des coachs et des coachs et mais aujourd'hui le travail avec la psy en fait c'est du pain béni c'est génial parce que ça va très très vite avec elle vu tout ce que j'ai déjà fait avant et donc en fait ce que je me dis et finalement ce dont je suis enfin voilà c'est juste une opinion alors je sais très bien que les opinions ne sont ce qu'elles sont mais on ne sait pas en fait ça se trouve le fait que là aujourd'hui ça est très vite avec ma psy c'est dû enfin c'est fait grâce au fait que pendant des années avant j'ai travaillé avec des coachs et peut-être les personnes qui travaillent aujourd'hui avec des coachs bah ça va vite parce que elles ont travaillé pendant des années avec des avec des psys et je me dis bah voilà en fait on ne peut pas vraiment dire que telle méthode et je pense à chacun la sienne voilà c'est tout c'est mais enfin pour moi c'est quelque chose qui est important parce que moi j'ai vécu pas mal dans la culpabilité de ne pas et arriver avec les coachs ou avec un tel ou avec un tel ou avec un tel alors que ça marche pour je sais pas 95% de réussite satisfait remboursé tu vois alors que pour moi alors là aucun effet et du coup je me dis bon le fait de savoir que chacun son chemin c'est à la fois déculpabilisant et à la fois responsabilisant parce que du coup on ne peut pas dire ah ok ce truc là c'est ma baguette magique et je trouve ça je trouve ça voilà pour moi c'est c'est un point qui est très important qu'est ce que tu qu'est ce que tu en penses je pense qu'il ya des il ya des chemins qui ne mènent nulle part quand on est quelqu'un de différent parce qu'en fait si on travaille avec des gens qui sont dans la norme je passe si je peux m'exprimer ainsi mais voyez ce que je veux dire qu'ils font partie de la majorité ils peuvent pas c'est compliqué pour eux de nous aider parce que ils ont ils savent pas comment ça se passe dans notre tête toutes ces pensées qui arrivent cette façon de penser en arborescence cette façon de 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 voir de sentir d'utiliser tous nos sens la plupart des gens ne vivent pas comme ça oui donc enfin franchement moi j'ai passé j'ai passé quasiment 20 ans de ma vie 20 25 ans à chercher à comprendre pourquoi je vivais des choses différentes etc j'ai été chercher dans dans l'artiste dans la psychologie dans sur la planète en inde en afrique et j'ai testé 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 tellement de choses et et bien sûr tout ça ça a été très très riche et ça m'a apporté beaucoup mais quand effectivement j'ai pu rencontrer quelqu'un qui était spécialiste des dix et qui est là où j'ai compris en fait que toutes les personnes qui qui sont différentes ont à la fois un côté haut potentiel un côté hypersensible hyper actif hyper créatif et dix ça peut être dyscalculique ou dyslexique ou dysgraphique bref en tout cas il y a une espèce de d'étoiles comme ça et bien et de et de comprendre je pas si je suis assez clair de de comprendre qu'en fait il ya une colonne vertébrale qui en fait je suis je suis gêné parce que je vois plus personne je te vois plus à chaque fois ça je sens que ça me fait bizarre et donc il ya une colonne vertébrale en fait qui est commune à toutes les personnes qui sont différentes ah oui ça je suis complètement d'accord et je suis aussi d'accord qu'il ya des personnes avec qui on ne pourra pas travailler moi la première je suis je suis tellement chiante comme cliente enfin j'ai été un peu ça fait longtemps que je n'ai plus enfin ça faisait longtemps que je n'avais plus tenté mais c'est vrai que c'est vrai en fait on si quelqu'un essaie de nous imposer il y en a un des coach des psys de tout ce qu'on veut qui essaient de nous imposer leur leur carte du monde ça marchera jamais donc je suis complètement d'accord il ya des chemins qui ne mèneront nulle part et je suis aussi d'accord sur cette colonne vertébrale comme une personne différente vraiment là dessus vraiment je suis je suis convaincu alors il y avait juste deux trois commentaires et questions sur lesquels je voulais revenir caroline qui nous demande pourriez vous partager l'étude sur les pourcentages de hpi parmi les dirigeants parce que tout à l'heure tu as cité les pourcentages géraldine oui mais j'ai pas j'ai pas dit hp en fait voilà parce que c'est pas c'est pas que hp en fait je n'ai pas l'étude j'ai les 34% je pense que c'est ça en fait que la personne donc c'est pas que hp en fait ce sont des personnes que moi en fait j'appelle les cerveaux 10 en fait ce sont des gens qui ont été rentrés rangés dans des cases de dyslexie de haut potentiel d'hyperactifs hyper sensible hyper créatif qu'on appelle aussi zèbres ou multipotentiel voilà donc ça en fait ces chiffres là c'est pas une étude que j'ai fait c'est des études c'est une étude qui a été faite par béatrice sauvageau orthophoniste spécialisée des 10 et j'en mettaillus neurologue spécialisés ils ont parti une grande part ils ont passé une grande partie de leur vie à à contre prendre en fait à comprendre ces ces personnes différentes alors je vais essayer de noter ça dans le chat donc béatrice sauvageau et tu as dit j'en mettaillus j'en mettaillus alors ça s'écrit mettaillus mettaillus je crois j'en mettaillus d'accord bon je le marque dans le chat le cas où et puis voilà ça c'est important parce que c'est important de le préciser parce qu'aujourd'hui il ya beaucoup de noms en fait pour ces personnes en tout cas pour moi ce sont des personnes qui on pourrait appeler les gens différents les gens qui font partie de la norme et et moi je vois vraiment des personnes que je vois arriver qui qui ont été repérés hpi ou et en fait elles ont ce tronc commun et franchement le fait de connaître ça c'est exactement c'est souvent je prends cet exemple là peut-être vous l'avez déjà entendu mais je la trouve formidable tu passes ton permis de conduire ok et donc tu vas peu importe la voiture elle a des vitesses tu as ton permis tu as le papier mais dans ton garage tu as une automatique et bien ça va être compliqué de la conduire et bien pour moi c'est c'est la même chose c'est la même différence entre les la majorité des personnes que que des gens qui ce qui que nous qui sommes différents avec une autre vraiment une autre façon d'être au monde une autre façon d'être au monde donc c'est c'est tout ça qui est vraiment essentiel d'intégrer donc il ya vraiment une reprogrammation neuronale à faire pour intégrer en fait ok ben voilà moi je suis une voiture automatique et donc on passe pas les vitesses parallèles ça c'est complètement différent et à partir de du moment où tu as ce permis là tu peux piloter ta vie finalement en fait ce que si je comprends bien et d'ailleurs c'est la question de sandra comment savoir aussi tu la racine ce que tu dis c'est que la racine c'est ce tronc commun dont une personne différente devrait prendre conscience pour apprendre son fonctionnement absolument ce tronc commun et aussi ensuite transformer les choses c'est à dire c'est vraiment aller faire des expériences de faire différemment telle ou telle ou telle chose par exemple quelque chose de très important pour les gens différents c'est c'est la relation à l'eau par exemple très important pour retrouver un équilibre émotionnel pour donc de boire mais aussi se tremper dans l'eau dans un bain ou dans une piscine enfin en ce moment les piscines c'est pas parce que ça permet vraiment d'avoir pourquoi ça fait sourire c'est juste parce que je m'imaginais faire aller me baigner dans la mer mais c'est tout ah je crois savoir que tu adores ça non ah oui parce que ça se voyait sur ton visage tu étais déjà partie à l'eau mais moi à l'eau j'ai un rapport très particulier à l'eau donc tout à fait en fait c'est un des points communs alors il ya peut-être des gens qui nous écoutent et qui vont dire ah non moi pas du tout etc oui parce qu'il ya des personnes en fait qui comment dire qui font de la résistance je prends un autre exemple on a tous un challenge au niveau temporo spatial et c'est compliqué pour nous en fait de d'être dans l'heure l'heure respecter l'heure avoir des contraintes horaires etc et il ya peut-être des gens qui nous écoutent qui vont dire ah mais non mais moi je suis super ponctuel ok mais si tu es super ponctuel et bien ça veut dire que tu dépenses beaucoup d'énergie sans t'en apercevoir pour aller un dans quelque chose qui n'est pas ta nature et un exemple très précis mon père par exemple qui était qui était cerveau 10 aussi qui était différent pour être sûr d'être à l'heure c'était tellement un challenge pour lui il arrivait une heure à une heure et demie avant ses rendez vous imaginez il ya des gens qui font ça oui c'est vrai qu'il ya des gens qui font ça tout à fait moi en général si j'ai un rendez vous physique avec quelqu'un dans un endroit et que la personne n'est pas là mais ça je pense que c'est c'est mon côté comme tu dis qui avait envie d'être de surcompenser si la personne n'était pas là au bout de par exemple rendez vous à 13 heures si à 13h02 la personne n'est pas là je commence à moi me demander si j'ai bien noté la bonne adresse en fait mais bon ça c'est encore encore autre chose je suis oui non en fait je pense sincèrement ça fait part pour moi en tout cas il est parti de cette racine où il ya une une remise en question très rapide et toujours une remise en question souvent de soi et du coup comme un déséquilibre tu veux parler d'autre chose on peut être non 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 en fait c'est juste que quand je dis que quand je dis que c'est encore autre chose c'est je suis complètement d'accord avec toi en effet c'est c'est très lié mais mais du coup il ya aussi une notion pour moi là dedans où je me dis mais en fait je fais l'effort d'être à l'heure en général j'arrive cinq minutes en avance pas une heure mais cinq minutes et si la personne n'est pas là moi je pars du principe que elle aussi elle fait cet effort donc si la personne n'est pas là c'est qu'il ya un problème tu vois et comme de par hasard la vie m'a donné plein d'amis qui sont qui adorent être en retard mais que j'adore de tout mon coeur bien voilà c'est pas c'est rigolo moi comme j'ai un gros challenge avec l'eau avec les horaires et bien un moment donné quand je travaille dans l'industrie pharmaceutique il avait beaucoup de réunions des rendez vous avec des médecins à l'hôpital etc et donc j'avais trouvé cette phrase qui m'allait vraiment très bien et qui commençait à me décomplexer de ça c'était le retard des uns fait travailler la patience des autres voilà c'était ma phrase et du coup ça allégeait quelque chose autrement franchement c'est quand on s'en rend pas compte c'est difficile de voir toute l'énergie qu'on peut dépenser une énergie folle pour arriver à l'heure ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai complètement d'accord alors il ya une question de patrick j'ai un peu de retard avec les questions et commentaires là je vais répondre très très rapidement patrick parce que c'est pas le c'est pas le sujet principal d'aujourd'hui je suis désolé mais du coup on pourra en reparler avec plaisir et patrick demande sur les psys cela convient-il à tout le monde pour ma part cela me bloque complètement alors juste une réponse très rapide mais parce qu'aujourd'hui ça joue un grand rôle dans ma vie j'ai résisté pendant très longtemps et en fait je pense que c'est une question de match est ce que tu trouves la personne avec qui tu vas te sentir entendu et mais ça vaut aussi pour un coach ou pour toute autre personne qui est à qui tu fais appel pour t'accompagner en fait voilà donc je pense que il faut pas généraliser les psys les coachs les machins il ya peut-être des majorités qui sont comme ci comme ça j'en sais rien mais bon voilà donc je pense qu'on peut trouver une personne qui qui répondra et puis c'est aussi en fonction du besoin en fait du besoin du moment ce qui me vient c'est que moi franchement je pense que quand on est différent c'est un challenge d'aller voir un psy mais si ton psy est aussi différent il fait partie des 10 hp etc ça peut sûrement bien se passer par exemple ce qui est important pour nous c'est les retours en arrière les flashbacks ça peut être assez parce que on a déjà une un tempérament à se remettre en question à revoir toute la journée et pourquoi je ai répondu si et pourquoi moi je faisais ça quand j'étais gamine j'avais huit ans tous les soirs dans mon lit ah oui c'est naturel chez nous en fait donc si on continue encore et encore c'est voilà ce qui est important pour nous c'est de focaliser sur tout ce qui va parce que ça on n'a pas eu l'habitude en fait c'est vrai c'est vrai c'est vrai complètement après bon bon je vais pas je vais pas changer être trop longue sur ce sujet là encore une fois mais mais c'est moi par exemple j'ai exprimé un besoin et ça c'est totalement possible j'ai envie de l'encourager en fait j'ai exprimé un besoin auprès de la psy en lui disant j'ai pas du tout envie de décortiquer mon passé c'est pas du tout mon mon envie s'il ya besoin de revenir vers ça de comprendre des trucs de travail parce qu'elle travaille avec le mdr technique que je découvre avec elle à laquelle j'étais très ouverte etc pourquoi pas enfin il ya d'accord il n'y a pas de souci mais par contre mon focus c'est d'avancer j'ai pas envie je suis pas là pour mariner dans ce qui me fait du mal et je pense que c'est important et en fonction du besoin on peut trouver quelqu'un qui va qui répondre et qui répondra plus facilement à ce besoin là et un autre truc alors c'est des commentaires qui disent il faut trouver un psy hp ou toi jardine tu viens de dire quelqu'un qui comprenne aussi ou qui soit lui même différent moi j'ai j'ai c'est rigolo mais que ça soit la psy que ça soit mon compagnon ou la grande majorité de mes amis ils sont tous étrangers ils sont tous étrangers j'ai très peu de personnes en fait ou alors ou alors ils sont effectivement différents et d'ailleurs c'était le commentaire de quelqu'un qui disait je sais plus j'ai pas envie de trop redescendre on risque de s'enfermer dans des cercles de personnes trop différentes pour se protéger je suis d'accord c'est c'est bon encore une fois c'est pas forcément le sujet aujourd'hui mais ma façon de voir les choses c'est que c'est bien d'avoir une espèce de zone de sécurité de confort dans laquelle on peut évoluer au quotidien en étant zen en étant en se sentant accepté en se sentant accueilli en se sentant en sécurité et d'aller se challenger avec d'autres types de façons d'être d'autres types de fonctionner de travailler etc en revanche pour quelqu'un comme notre conjoint notre si notre coach je sais pas je pense que le prérequis c'est de se sentir en sécurité et accepté et après on n'est pas obligé d'être d'accord surtout bien évidemment mais alors géraldine si tu es d'accord je vais lire deux trois questions est oui je voudrais juste un point là dessus sur sur le fait d'être entouré de gens qui sont qui sont comme nous c'est juste normal en fait parce que nous nous sommes des personnes qui adorons aller dans la profondeur des choses ce qui n'est pas forcément le cas de personnes qui sont dans la norme qui sont plus dans quelque chose de superficiel au niveau de la vie en fait et nous on est quand même avec beaucoup de choses la profondeur le pourquoi du comment des choses de la vie on est intrigué par ça et et aussi peut-être que c'est quelque chose qui va vous étonner mais au niveau de notre vibration cellulaire on a une vibration cellulaire qui est différente des autres donc on s'attire comme deux aimants qui s'attire voilà on se reconnaît aussi bien sûr bien sûr parce que dans une soirée là où souvent on n'est pas très à l'aise quand il ya plein de monde parce que c'est souvent des choses un peu superficielle et bien on va on va être accroché à quelqu'un qui comme par hasard on va plonger dans quelque chose et c'est très souvent quelqu'un qui fait partie du groupe des 20% tout à fait alors je ne sais pas si tu lis les commentaires géraldine mais il ya j'en ai pas quelqu'un qui t'adresse directement un message d'homper lebert qui dit géraldine comme à chaque conférence ce que tu dis me touche directement et j'ai encore l'impression d'être entièrement en face voire en symbiote avec ce que tu dis voilà il fallait que lui oui 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 ce que j'aimerais ce que j'aimerais dire ce que depuis tout à l'heure je me dis c'est vraiment important c'est que dans ma dans mon expérience de vie tout le temps où j'ai caché ma différence tout le temps alors je sais pas si je vous ai dit en fait moi mon grand challenge c'est que je ne sais pas vraiment bien lire et écrire si ça est toujours aujourd'hui en fait donc ça c'est un de mes challenges mais aussi comme la plupart d'entre vous la pensée en arborescence le fait d'avoir des idées avant-gardistes que personne ne comprend et voilà où souvent on me dit mais t'es cinglé enfin voilà eh bien tout le temps où j'ai caché tout ça ça a été un gros problème pour moi et le jour où j'ai osé commencer à dire que j'étais différente où j'ai osé commencer à dire je sais pas vraiment lire et écrire comme tout le monde c'est devenu une force une force et même je vois quand je fais des conférences ça inspire des gens donc ça j'avais vraiment envie de partager ça avec vous oui tout à fait tout à fait et d'ailleurs enfin tu vois pour moi pour la lecture et l'écriture c'est ne sont pas un souci pour moi mais en revanche ce qu'il est c'est beaucoup de choses comme pour beaucoup de personnes avec autisme d'ailleurs de compréhension des codes sociaux du fonctionnement de plein de trucs et qui me pénalisent qui me pénaliserait énormément en tant qu'entrepreneur par exemple et le jour où j'ai osé me l'avouer et j'ai arrêté de moto flagellé pour le fait de pas savoir les faire et de ne pas arriver à les apprendre parce que je me dis mais c'est pas sorcier il y a beaucoup de gens qui arrivent pourquoi tu n'arrives pas même à apprendre à retenir d'une fois à l'autre ben non mais en fait au moment où on se dit vas-y c'est bon j'arrête j'arrête de faire semblant j'arrête d'essayer de me convaincre ou de d'essayer de faire croire que ça va beaucoup mieux effectivement ça inspire et une autiste entrepreneur ben ouais c'est c'est pareil en fait je pense que c'est ça aide à à faire bouger les lignes quoi quand on quand tu parles de quand on voit tout ce que tu fais tout en ayant cette difficulté là bah ouais c'est inspiré en secteur alors on se les jamais dit mais en fait j'ai ces difficultés là aussi c'est à dire que moi je peux regarder un mot dans le dictionnaire 100 fois et je ne saurais pas l'écrire et tout 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 le comment s'appelle toute la communication avec l'administration etc je les comprends pas mais vraiment pas et par exemple quand je dois prendre un ticket de tram ou de bus je ne comprends pas non plus je comprends pas ce que me demande la machine et donc je suis obligé de demander à quelqu'un qui qui est là et c'est et c'est ok en fait c'est ok on le savait pas mais tu vois on a ça en commun aussi c'est marrant et alors il y a pas mal de commentaires sur l'eau les gens qui confirment et donc warda qui te remercie je comprends mieux ma relation à l'eau merci c'est essentiel 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 alors juste petite parole petite anecdote du coup moi par exemple depuis toujours je déteste toutes les eaux minéralisées oui mais l'eau minérale c'est bien non moins il ya de minéraux mieux et j'ai toujours été très chiant sur le goût de l'eau là où les gens disent mais attend ça va c'est l'eau quoi ça n'a pas de goût bas si si ça a un goût extraordinaire et enfin bref voilà c'est que moi je faisais donc des études de biochimie et chimie on avait des tp avec l'eau il fallait reconnaître l'eau et moi je les reconnaissais au goût enfin bah ouais mais c'est je pourrais le faire aussi ouais et je confirme je te confirme c'est hyper mauvais de boire de l'eau minérale avec beaucoup de minéraux parce que c'est pas le but de l'eau l'eau son but c'est d'éliminer les minéraux on les trouve dans les fruits les légumes etc et puis en plus j'ai cru comprendre qu'on n'assimile pas les minéraux qui sont qui sont dans l'eau on les assimile quand ils sont dans les aliments qu'on mange est ce que c'est alors je enfin je sais pas si c'est le en tout cas ce que ce qui me vient je vais pas répondre à ta question en fait en plus je vois l'heure qui passe juste un truc et du coup avec le temps ça commence à me stresser un peu parce qu'est ce que je voulais dire du coup tac l'eau avait je sais bon ça reviendra ça reviendra il ya damien qui nous fait un jeu de mots c'est la dualité entre être à l'heure et être à l'heure moi j'avais une petite phrase comme ça où je me disais souvent mais en fait l'heure c'est un leur et c'est vrai c'est ça ça y est ça me revient naturellement nous sommes des gens avec beaucoup d'intuition avec beaucoup de senti de ressenti et on sait ce qui est bon pour nous et donc c'est pour ça que quelques fois les enfants se mettent en colère ils veulent pas boire de lait c'est l'exemple que moi j'ai vécu et de lait de vache et après j'apprendrai en naturopathie que le lait de vache c'est de la vacherie c'est pas très bon pour les mots c'est pas bon pour l'être pour l'être humain et plein de choses comme ça comme tu disais pour toi avec l'eau minérale l'il y a où on le sait mais on sait pas comment on le sait et pourquoi on le sait donc ça peut nous poser des petits challenge exactement exactement alors dans les ça y est j'ai fait le tour merci beaucoup pour tous les commentaires et les questions alors il n'y a plus tellement de questions dans les dernières lignes des commentaires qui nous confirment des choses qu'on dit ou qui disent merci pour pour nos pour nos contributions donc merci beaucoup aux participants et une une un sujet qu'on n'a pas encore abordé même si on a juste un petit peu introduit au tout début c'est le déconfinement géraldine j'aimerais bien qu'on en parle quelques minutes le comment on vit alors je sais que alors il n'y a pas une façon différente pour les neuro atypiques de vivre le déconfinement quand je dis ça ce que je veux dire c'est que parmi les neuro atypiques il ya toutes les façons de le vivre c'est plus intense par rapport aux typiques aux neurotypiques même si j'aime pas ce terme mais par exemple avec géraldine on n'a pas la même manière de la vivre c'est ça qui était super intéressant donc géraldine qu'est ce que tu veux nous partager quelque chose sur ce thème en fait c'est intéressant ce que tu dis il ya parce que à la fois on a cette colonne vertébrale que l'on retrouve vraiment moi je retrouve toutes les personnes les enfants les ados bref les dirigeants d'entreprise et et en même temps et en même temps on est différent donc c'est un challenge franchement pour les gens qui ne vivent pas à l'intérieur de nous c'est un challenge parce que c'est difficile à comprendre alors le confinement le déconfinement moi je peux que vous parler de mon expérience en fait donc mon expérience de confinement une expérience extraordinaire de calme d'apaisement à l'intérieur de moi de plus de demande extérieure d'agitation de bruit franchement je me suis retrouvé quand j'avais sept ans dans cette ferme justement et et j'ai observé les couleurs du printemps les chants des oiseaux c'était un bonheur et et en fait j'ai fait un poste là dessus ce matin sur l'indin et bien j'ai comparé ça à l'osium dont par le sénèque ce temps justement de retraite de retour à soi de de loisirs studieux en fait avec un rythme qui est notre rythme quand je dis notre rythme c'est le rythme de chacun mais je pense qu'on a un rythme qui est différent des autres et 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 de trouver notre équilibre là dedans et comme on a une grande richesse intérieure souvent la plupart du temps les personnes ne s'ennuient pas avec eux mêmes et puis le déconfinement arrive et là arrive le bruit l'agitation les voitures et et ben voilà et moi il m'a fallu 15 jours en fait vous retrouvez un nouvel équilibre et et donc je compare avec donc ce temps de l'osium retour à soi la tranquillité et le négociant dont parle sénèque où c'est ben la carrière publique le commerce l'action quoi le sénèque disait l'important d'avoir un équilibre là dedans tout à fait et donc pour pour terminer là dessus il ya je pense sincèrement que naturellement non les les différents les neuro atypiques et dix extra on a besoin de cet équilibre on a besoin d'être dans le monde et on a besoin d'être dans notre monde parce qu'il est très riche mais par contre il peut y avoir des personnes qui n'arrivent plus à équilibrer ça et qui peuvent être dans un repli ou dans une suractivité où ils ne peuvent plus s'arrêter et là l'un comme l'autre be careful complètement d'accord et c'est c'est je pense que c'est vraiment cette notion de rythme naturel pour moi elle me tient énormément à coeur parce que alors c'est on en parle beaucoup pour les personnes avec autisme par exemple des fluctuations d'énergie il y a des on en parle aussi pour les personnes bipolaires par exemple d'une manière différente mais quand même moi je vais avoir des journées ou des demi journées ou des heures ou parfois des semaines où je vais être mais à mille pour cent et puis après par contre il y a donc ça c'est le négocium si je crois si j'ai si j'ai bien appris ma leçon je rentre dans le dans l'osium et ça ça va être une demi journée une journée une semaine où je vais être très peu sur les réseaux très peu répondre aux téléphones même même prendre du retard avec mes mails et en effet je j'aspire à créer une un rythme enfin une vie en fait qui me donne la possibilité de respecter ça pour moi mais aussi pour d'autres personnes et c'est quelque chose sur quoi j'insiste beaucoup en ce moment cette notion de rythme alors tu m'as fait découvrir osium négocium je te remercie et jolie je profite aussi pour lire un commentaire de hélène vial merci pour votre réflexion très juste sur le lien entre le confinement et cette magnifique notion romaine d'osium la latiniste que je suis apprécie beaucoup voilà et patrick nous partage un lien pour ceux qui veulent aller plus loin sur l'osium et le négocium alors patrick c'est vraiment mon 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 comment dire le la personne qui est toujours là et qui envoie plein de liens de culture générale et que j'apprécie énormément parce que parfois il m'en manque et donc un grand merci patrick donc donc oui effectivement c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on a qu'on a à enseigner au monde je pense c'est cette alors il ya quelqu'un qui parlait aussi de l'intuition en fait alors je sais que c'est jacqueline on sait pas jacqueline c'est patrick qui disait peut-être que notre intuition est le résultat d'une accumulation d'informations en magazine et peut-être mais parfois on a cette intuition quand on a encore accumulé assez peu de assez peu d'informations à des âges ou voilà sauf si on prend en considération nos vies passées mais ça je sais que certains sont à fond là dedans d'autres moins donc voilà je ne va pas développer ça mais mais je peux me permettre par rapport à l'intuition l'intuition c'est complètement en dehors de la raison est complètement d'accord je suis complètement donc un enfant qui arrive et ben est très relié en général et peut avoir vraiment beaucoup d'intuition en général les enfants qui sont 10 hp enfin bref les différents ont beaucoup d'intuition et si vous allez chercher dans votre passé vous devez vous devez trouver des moments de votre vie ou ben voilà vous vouliez pas faire ça et en fait je sais pas j'ai des exemples mais je sais pas si on a encore le temps de de en tout cas l'intuition est complètement dehors de la raison mais c'est mieux si elles peuvent collaborer c'est vrai que là ça peut vraiment aider quoi je pense qu'on a dans mon expérience on quand on quand on arrive à un état d'équilibre à intérieur on a plus facilement accès on a plus tendance à trouver notre intuition rationnelle pour le coup si je si je si je peux oser utiliser ce terme que c'est une intuition rationnelle c'est bizarre dans le temps pas non pas l'intuition mais le fait de l'écouter pas parce que l'intuition on dit mais le fait de l'écouter ça devient ça devient normal en fait et et du coup après enfin moi même si ça vient après coup je me dis bah ok j'ai compris pourquoi pourquoi c'était vrai pourquoi c'était bon pourquoi c'était utile quoi l'intuition en fait elle est toujours là sauf que effectivement il y a souvent des filtres qui font que on va pas l'écouter parce qu'il ya une espèce de brouhaha dans la tête ou brouhaha extérieur et souvent les intuitions que l'on peut avoir c'est quand on est dans du calme quand on est en campagne quand on est avec soi même en fait j'ai j'ai eu la chance en fait d'interviewer un grand patron suisse etienne journaux si ça vous intéresse il ya sur ma chaîne youtube en fait l'interview de presque 45 minutes et lui en fait et 10 il a aussi un haut potentiel mais je suis pas sûre qu'il soit tout à fait conscient de ça enfin bref il a été comme moi diagnostiqué 10 et en fait c'est quelqu'un qui aujourd'hui il le dit c'est quelqu'un qui gère 10 milliards d'euros donc c'est quand même un grand patron et en fait par rapport au marché il suit son intuition il suit son intuition donc il gagne beaucoup de temps il n'est pas en train de demander des rapports des machins des trucs super concret super non il ressent les choses et bien quand on vit sa vie comme ça comme tu le disais il ya eh bien on crée on on vit beaucoup de synchronicité on a besoin d'un truc tac on rencontre la bonne personne au bon moment etc et du coup la vie devient une danse tout à fait et franchement quand on a la chance de faire partie de ce groupe des différents on a on a ça à portée de main en fait plus que je pense que 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 les autres et tout le monde là mais pour nous je pense que c'est plus facile à c'est je pense que c'est plus près de nous quoi oui c'est ça j'ai l'impression en fait qu'on a plus de mal à l'étouffer c'est pas faute d'essayer en tout cas enfin quand on est quand on est dans le modèle tout à l'heure tu disais qu'il ya des ados qui sont soit complètement rebelles soit plutôt dans le repli moi j'étais clairement dans le deuxième dans la deuxième catégorie quoi j'étais la celle qui qui était on disait oui c'est bien elle a un caractère facile bah oui forcément elle va chercher à plaire à tout prix pour être accepté quoi et je mets aujourd'hui du temps à en sortir de ce fonctionnement mais tout en ayant tous ces ressentis en fait c'est un conflit intérieur qui est permanent ce que tu ressens un truc mais en fait il il faut faire autre chose et c'est assez c'est ça c'est exactement ce que tu dis c'est se libérer de ce il faut parce que ça c'est toute une éducation qui va écréter en fait ce que l'on a naturellement c'est pour ça que dans ce confinement c'était pour la plupart agréable parce que on est au rythme de la terre on est au rythme de la nature et nous on est très relié comment dire par exemple si je reprends mon exemple de cette petite fille cette petite géraldine qui n'arrive pas à être sur sa chaise il ya beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont du mal avec ce rythme scolaire parce que ce rythme scolaire n'est pas fait pour un être humain n'est pas fait pour un enfant quand tu voyages quand vous voyagez vous allez en inde en afrique partout les enfants cours toute la journée ils sont dehors alors nous on les renferme à l'intérieur alors peut-être il ya des instits qui nous écoutent et c'est important qu'ils puissent bouger si plus est qui plus est s'ils sont différents parce que nous on a tellement d'énergie par rapport aux autres c'est un enfer de rester sur une chaise un enfer on ne peut même plus des fois on est tellement tétanisé dans notre corps qu'on ne peut plus avoir accès à notre savoir et donc c'est important de bouger de bouger et et de respecter ce rythme là et du coup pour pour partager une petite anecdote grâce au confinement et à tout ce télétravail à toutes ces notamment conversations téléphonique visio skype et tout ça moi enfin j'ai que je sois en train de faire autre chose avec mes mains je cuisine je nettoie je jardine peu importe mais il faut que j'ai une autre occupation avec mon corps pour pouvoir être à 100% dispo pour écouter l'autre personne et ça je l'ai confirmé tellement de fois ce qui est très pratique quand on peut travailler à la maison parce que on peut à la fois super bien faire son boulot et la maison peut être hyper bien arrangée mais c'est assez voilà c'est tout à fait ce que tu dis mais ça c'est normal parce qu'en fait ce cerveau a besoin c'est pas c'est complètement paradoxal et complètement contre intuitif a besoin de tout un tas de choses pour en fait être focus sur quelque chose tout à fait par exemple si tu veux apprendre l'italien et bien tu vas en italie en fait on a besoin d'apprendre dans le vivant c'est beaucoup plus facile pour nous et donc tu vas en italie mais pas que tu vas par exemple prendre des cours de cuisine la plupart des personnes qui sont différentes adorent la cuisine les couleurs la créativité etc et là ton cerveau va apprendre l'italien lilia et il va même pas s'en apercevoir tout à fait donc on a besoin de relier les apprentissages à du jeu à du mouvement mais en fait normalement c'est comme ça que l'être humain apprend c'est pour ça qu'on est très doué pour apprendre sur le tas etc et qu'on capte les choses et puis aussi en stimulant les plus qu'un seul sens à la fois en fait pardon ça a coupé aussi en stimulant plus qu'un seul sens à la fois mais bien sûr parce qu'on est relié à tous nos sens et c'est pour ça qu'on vit les choses de façon qui peuvent paraître de façon exagérée mais parce qu'on est comme ça parce qu'on ressent est ce que vous savez en fait qu'on sent on sent des odeurs que les autres ne sentent pas c'est génial mais quand tu es dans le train et tu as quelqu'un qui a du parfum c'est horrible moi combien de fois je change de place dans un train je ne supporte pas est-ce que vous savez par exemple que le cerveau que l'on a on voit plus d'image que les autres plus de couleurs donc on a des stimuli qui sont plus intenses normal ça fait une vie en fait plus coloré plus riche plus diner plus comment dire plus dansante ouais alors je vois quand même l'heure tournée il est déjà 13h40 on va on va clore je vais juste refaire une petite passe sur les commentaires sandra qui nous partage j'ai appris depuis janvier à écouter mon corps je mange quand j'ai faim et je respecte mon rythme biologique je suis en train de créer ma société oui bravo tout à fait sur ce mode de fonctionnement et je vais tellement mieux moins de tension intérieure moins de douleurs physiques monde psychologique bravo patrick qui nous dit sur l'intuition il m'arrive de relire certains de mes billets de blog d'il ya quatre cinq ans et de me dire mince j'avais écrit cela bah oui moi c'est pareil en fait j'ai retrouvé même parfois des petits poèmes ou des petits textes que j'ai écrit quand j'étais enfant ou ado je me suis dit mais ah oui quand même bon c'est très intéressant la méditation permet d'écouter mieux son corps tout à fait laurence bien sûr la méditation c'est c'est même des études scientifiques maintenant enfin heureusement jacqueline une chance quand on est en paix avec alors j'imagine que vous parlez de l'intuition ou du fait que l'intuition il a raison sont en paix l'une avec l'autre il y a des remerciements alors patrick qui a mis le lien j'imagine que c'est le lien avec de l'interview que dont tu parlais géraldine qu'il a retrouvé merci patrick tu étais un trésor le lien youtube donc voilà vous l'avez dans le chat alors je vais le repartager merci patrick voilà c'est top pour les langues j'ai appris l'anglais en angleterre je ne suis pas cuisine mais par contre j'adore la musique alors moi j'ai appris l'anglais dans une école américaine où on avait aucune autre matière enfin plutôt toutes les matières étaient en anglais donc voilà et si et si nous avions simplement conservé la malléabilité des enfants oui la flexibilité de neuronal corporel tout ouais tout à fait à pour les odeurs j'ai le nez complètement bouché alors c'est peut-être un mode de protection tout le monde plaisante sur mon nez délicat et mon problème avec les couleurs nous dit Isabelle mon fils aussi bah oui c'est vrai que voilà on sent parfois je rentre dans un lieu et je sais si je pourrais rester plus de cinq minutes pas tout à fait jacqueline qui nous dit la notion olfactif est aussi partie de mon quotidien merci 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 voilà merci beaucoup géraldine mon ma sandra qui nous dit mon mari me dit que j'ai un fleur de berger allemand bah voilà c'est romantique c'est marrant c'est mignon alors anna alexandrine qui est quand même il faut le dire c'est double a humoriste elle est extraordinaire aller la rechercher humoriste double a donc voilà elle nous fait bien évidemment un commentaire très drôle je culpabilisais de vous écouter en triant mes papiers vous motorisez c'est sympa bah oui t'inquiète pas double a tout va bien merci merci pour tous les remerciements merci je me sens beaucoup moins seule bah parfait patrick dit le à mon à mon prochain employeur bon on en parle patrick si tu veux alors sandra encore bravo elle s'installe comme sofro relax alors sofro relaxac j'imagine que c'est relaxologue non psychogénéalogiste et praticienne réiki bah oui forcément mi roumon qui nous dit merci voilà merci 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 un énorme merci géraldine c'était passionnant tout ce que tu nous as il y a plein d'éclairages que moi j'avais jamais entendu formulé comme ça c'est vraiment c'était vraiment top et un énorme merci à tous les participants aussi qui vous avez rendu cette discussion encore plus dynamique donc c'est très précieux peut-être pour conclure moi j'ai envie vraiment de vous dire que c'est très très important de bien vous connaître que c'est très important de d'écouter vos questions existentielles votre ressenti le plus le plus profond et d'être d'être avant tout avant de faire et avant d'avoir et de vous libérer du regard des autres et de vraiment voir le potentiel en fait votre potentiel voilà tout à fait alors juste dernière réponse à une dernière question mais très logistique est ce qu'il y aura un replay alors oui on a enregistré oui il va y avoir un replay je le diffuse en fin de semaine au plus tard vendredi mais en fait ça dépend de de moi de mon collègue et de nos connexions internet respectives donc parfois ça prend un peu de temps mais d'ici la fin de la semaine vous l'aurez il n'y a pas de souci je l'enverrai à tous les participants à tous les inscrits et je le diffuse sur les réseaux donc voilà merci beaucoup encore géraldine merci aux autres et très belle journée c'est fini non non on peut dire encore une petite chose j'ai envie de vous dire chérissez votre différence mettez là en avant mais d'abord avec vous même de vraiment l'accueillir et d'en être fier et peut-être pour terminer une belle image exactement comme si on avait une très belle rose vous avez une très belle rose dans votre jardin et puis vous vous apercevez en fait que partout chez vos voisins il ya la même rose et puis dans le botanique à côté il ya la même rose et du coup si si il y a une seule belle rose et c'est la même partout dans le monde franchement ça perd vraiment de sa valeur mais si elle a un petit point noir si elle a quelque chose et bien elle va tout de suite avoir plus de valeur et c'est comme ça qu'on choisit un petit chien un petit chat on va prendre celui qui a la petite tâche machin et bien voyez que votre différence peut être vraiment votre c'est votre trésor et et voilà en tout cas je vous souhaite vraiment de vous accueillir tel que vous êtes et ben super sur ce je vais mettre fin à ce webinaire donc encore merci et belle journée merci à vous et belle journée merci à vous Sous-titrage ST' 501 ... Test, voilà. Je n'ai pas réussi à l'applaudir en amont. Donc, alors, PDF, je prends la version PDF et on voit ce que ça va donner. Si on voit quand même nos têtes en même temps que la... Tu vois, il y a 40 personnes qui restent pour observer le test. Odile est toujours là pour regarder Odile d'être là, Odile qui travaille sur l'association polyscolaire qui est top, que j'aimerais bien voir rapidement. Mais on ne sera pas là avec Odile. Alors, test, start. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, ben si, si, on voit nos petites têtes en bas pendant que la slide est en train de... Désolée de ne pas y avoir pensé plus tôt, Camille, mais j'ai absorbé par le... Tu me diras sur l'enregistrement si nos têtes apparaissent avec la slide. C'est aussi ça qui m'intéressait. Bon, écoute, on verra parce que je ne vois pas très bien. Ça, ça doit être ma connexion. Et désolée parce que ma connexion n'est pas très bonne. Donc, slide, bon, ça... En tout cas, là, tu vois bien nos têtes ? Oui, non, je vois nos têtes, mais je ne vois pas la slide. Moi non plus, ça applaud et je pense que c'est ma connexion qui est en cause. Bon, en tout cas, si vous avez... Si les parents, adultes avec qui tu travailles ont des questions aussi... Enfin, d'autres questions et plus spécifiques, avec plaisir pour... Ça marche. Je les renvoie vers toi sans aucun souci. Bon, attention sur un thème plus spécifique. Oui, ça marche très bien, avec plaisir. On va... Bon, on en reparle. Écoute, si ça ne te gêne pas, je pense que de toute façon, sur l'enregistrement, on verra que ça tournait pour la slide. Donc, on verra si on voit nos têtes. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je vais stopper le live et voilà. Encore merci et à très vite. OK. À bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada